donc allez c'est parti pour la deuxième partie donc ici on a besoin du plugin que je mettrai dans la description qui s'appelle repère 2.0 une fois qu'on a cliqué dessus on va ici prendre la spirale donc la spirale on va mettre dans repère 2.0 alors ça nous crée des codes comme ça chez la spirale ici dans le plan je vais changer pour le mettre en xl donc xl donc là on monte un petit peu sa hauteur et lesquels et le bas donc je mette ça comme ceci donc tout en bas la fin de la et puis je remonte sa hauteur je met dans les missions de m 4000 voilà donc à 4000 ça va jusqu'en haut augmenté son angle son angle final donc je le mets dans les 2000 en fait ça va me donner des étapes à chaque fois qu'on retourne fait donc si je trouve comme ça ça me donne plusieurs étapes donc je le mets dans les 2000 et 1200 voilà donc là on a environ six étapes c'est bon et puis je vais le rayon final il serait plus grand que le rond du bas parce qu'en fait ici c'est qu'on a commencé à s'attacher sur notre logo pourtant en haut en fait il va être plus grand donc en haut ici on a caméra sur là il sera plus grand parce que là il est très petit donc est ce que j'ai fait c'est remonter le rayon final donc ici je remonte son grand final dans les 550 voilà oui qu'en bas c'est petit et en haut ça devient plus grand maintenant après avoir travaillé de la spirale on va maintenant il travaille un petit peu en europe et x donc on va d'abord augmenter le nombre de cordes par exemple à 8 et augmenter la distance un petit peu comme ceci voilà dans les 40 qui a augmenté le diamètre de enfin le rayon de décor voilà comme ceci voilà augmenter encore un petit peu la distance qui est voilà là c'est bon donc ils sont là comme une fois qu'on a créé la première corde on va dupliquer notre repère 2.0 on va dans la spirale du jeu européen qu'on a expliqué et puis ici dans l'angle de remettre à valet négatif donc au moins 2200 et puis on a du mieux son rayon ici parce que l'on voit que c'est en collision donc on va du mieux d'abord le rayon en regardant vers le bas pour voir ce que ça donne donc j'ai mis comme ceci attendez là c'était à combien ici on peut le mettre à 250 pour sortir un petit peu voilà donc là ici si je mets 200 donc on va mettre ici à 200 donc le rayon en bas sachant que si j'ai diminué la distance et le rayon je t'aime bien comme tu peux la distance et le rayon et bien celui de celui à l'intérieur sera plus petit donc encore un petit peu ici voilà faut qu'il soit pas en collision dans les 60 c'est bon mais là il y aura le test qui va descendre moi je pense qu'il ya bien la place pour le test qui va descendre jusqu'en bas alors on regarde s'il n'y a pas de collusion dont là il ya de la collision donc on va toucher aussi le rayon interne du haut 400 440 c'est bon on va les voilà on pourra maintenant qu'on a dû d'europée x ça fait ça fait déjà bien j'ai encore un petit peu augmenté la distance dans le premier européen x comme ceci non dans les 50 c'est bon on constate qu'il ya trop d'espace entre le logo donc ici on va plutôt toucher on va dans le repère 2 on va toucher un petit peu le rayon interne du haut un thème finale et puis augmenter un petit peu sa distance ainsi que le diamètre voilà pour rendre la scène faux pour diminuer un peu le vide qu'on avait autour du logo voilà donc là on a plus trop de vide alors maintenant je vais créer le test donc ici dans mon gras je vais prendre un test le test je fais une rotation de 90 degrés ici donc là ou 90 degrés ok ici dans l'objet je vais le mettre en centré et puis j'ai décale comme ceci je vais zoomer dessus donc là j'ai changé le test en ubr gaming je vais diminuer sa taille comme ceci voilà j'ai changé la police je vais mettre du x road donc il est tout en dessous là c'est ça x road et puis j'aurai dit comme ceci qui s'ajuste en fait avec de l'eau comme ceci voilà et puis je met des bisous dessus donc là dans couvert que je mets convaincre les bisous ici convaincre les bisous alors dans caméra je sais au lieu du mot de cuisson je mets objet voilà ça me permet de voter en fonction de l'axe de l'objet donc l'objet je vais déposer ici donc au niveau de la première extrusion là et puis là j'ai fait donc de bisous je vois j'ai vu j'essaie de voir s'il est bon voilà c'est bon et mettons comme ceci voilà on voit bien le biseau et si je vais mettre une extrusion de 2500 moins 2500 ok 2500 c'est bon donc une extrusion comme ça qui va jusqu'en bas puis donc là je pense que c'est bon c'est des empathies on a donc on a donc créé le repère x et s fusion du nouveau donc on va passer à la troisième partie pour le testurage de la scène et puis l'éclairage allez à tout de suite